bonjour à tous aujourd'hui nous aborderons un sujet important lié à la maintenance des ordinateurs portables ce problème survient fréquemment et se manifeste par la disparition de l'image de l'ordinateur je partagerai avec vous les étapes pour résoudre ce problème sur un ordinateur hp et let's book si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à vous abonner et à soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton j'aime passons directement aux étapes de la réparation dans de tels cas nous commençons par les étapes simples notamment le retrait de la batterie suivi de du retrait de la petite batterie de bios ensuite après avoir retiré les deux batteries j'appuie de manière répétée sur le bouton d'alimentation l'objectif de cette opération est de réaliser la carte mère y compris les paramètres de bios ensuite je procède un test car un nombre important de problèmes d'écran noir peuvent être résolus de cette manière cependant il est important de noter que si le logo de windows apparaît au démarrage puis que l'image disparaît cela indique un problème dans le système d'exploitation et cela pourrait nécessiter l'utilisation d'un outil de réparation parmi les meilleurs outils pour que j'utilise pour résoudre les problèmes d'écran bleu noir ou de dysfonctionnement de système il y à le programme tenor char windows boot junius dont le lien de téléchargement est disponible dans la description cependant comme l'ordinateur ici n'affiche aucun image ou logo au démarrage cela nécessite une maintenance apparemment l'image n'est pas apparu même après la réinitialisation de la carte mère donc nous passerons à une autre étape j'ai remarqué ici que la led de bouton cap lock sur le clavier s'allume lorsque vous appuyez dessus ceci ce qui signifie que la carte mère fonctionne correctement et le problème pourrait résider dans l'écran c'est pourquoi je commencerai par vérifier la connexion entre la carte mère et l'écran et je m'assurerai de connecteurs lvds parfois l'accumulation de saleté pour entraîner une mauvaise connexion et la disparition de l'image je procède donc au nettoyage ou recommandant l'utilisation d'une solution de nettoyage il existe également un autre un autre connecteur c'est spécifique à l'écran tactile de l'ordinateur que je conserve de côté car il n'a pas pertinent pour notre problème qui concerne l'écran dans ce cas une maintenance de l'écran d'ordinateur portable est nécessaire la question est de savoir s'il est possible de résoudre les problèmes d'écran sans le remplacer entièrement si ce que nous allons découvrir je retire ensuite le nappe de lvds puis puis appuyer également sur le connecteur de cette manière ensuite je le remets en place effectuer un test et noter ce qui se passe ça C'est parti. Apparemment, une image apparaît, mais elle n'est pas claire en raison de l'absence de rétroéclairage de l'écran. Maintenant, je passe à une autre étape qui nécessite le retrait de plastique protecteur pour accéder aux composants électroniques. Le premier que je recherche dans cette situation est le fusible d'alimentation de rétroéclairage de l'écran. A côté du connecteur, nous avons le fusible F101 qui est responsable de l'alimentation de deux panneaux de l'écran. Lors de la mesure, il semble être en bon état. Je passe ensuite de l'autre côté et je vois un autre fusible, le F401, responsable de l'alimentation de la LED. Lors de la mesure, il semble avoir brûlé. Cependant, il y a une raison derrière cette brûlure. Je commence par le remplacer et dans ce cas, il est déconseillé d'utiliser le ROT-R car l'écran est très sensible. J'utilise uniquement cette méthode. La raison derrière la surchauffe de fusibles et la présence d'un court-circuit dans l'un de ces condensateurs. Je les remplace car je les ai déjà retirés. Comme vous pouvez le voir, ils sont montés en parallèle. Habituellement, je les remets en place en utilisant le ROT-R. Mais comme je vous le dis, il faut éviter d'utiliser pendant la maintenance de l'écran, sauf dans des cas extrêmes. Maintenant, je remplace le plastique protecteur à sa place. Il est préférable de le renforcer avec du ruban adhésif. Comme vous pouvez le voir, l'écran fonctionne à nouveau. Sans avoir besoin d'être remplacé entièrement. J'espère que la vidéo nous a plu. Et n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime car l'interaction sur la chaîne est très très faible. Malgré mes efforts pour fournir des informations utiles. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci.